L'aie libre, tout simplement, c'est une haie bocagère des temps modernes. Pourquoi ? Parce qu'une haie bocagère, c'est une haie naturelle, et l'aie libre, c'est une haie bocagère dans laquelle on aura mis notre gros grain de sel. C'est-à-dire qu'on va planter nous-mêmes les plantes, mais on va aussi choisir les variétés. Donc, globalement, l'idée serait de privilégier des essences locales, de façon à pouvoir reprendre un petit peu le principe de l'aie bocagère, tout en restant en haie libre. Donc, on pourra utiliser deux tiers de caduc et un tiers de plantes persistantes. Donc, persistantes, c'est celle qui a le feuillage toute l'année, et caduc, c'est celle qui perd le feuillage en hiver. Ou faire l'inverse, un tiers de feuillage caduc et deux tiers de feuillage persistants. Très important, lorsqu'on choisit des feuillages persistants, on ne prend pas de conifères pour faire des haies libres. On choisit tout sauf des conifères. Ensuite, très important pour les plantes caduc, c'est qu'on va privilégier des essences qui vont être mélifères, c'est-à-dire qu'ils vont faire, globalement, du miel pour les abeilles, mais aussi des essences qui vont être florifères. Donc, ils vont faire des belles fleurs, comme on peut le voir derrière. Donc, globalement, l'aie libre, en fait, elle a beaucoup d'avantages. Elle a beaucoup d'avantages pourquoi ? Parce que, premièrement, elle va permettre une protection de ses auxiliaires, et de toutes ces espèces de la faune et de la flore. Un deuxième élément, c'est que vous avez des variétés qui vont changer et évoluer en fonction de chaque saison, et du coup, votre haie va être une haie vivante, en mouvement toute l'année. Le troisième élément, qui est très très important aussi, c'est qu'une haie libre, on ne la taille pas forcément tout le temps. Une haie taillée, en général, se taille deux, trois, quatre fois par an, en certaine. Une haie libre, on peut la tailler zéro fois par an. Effectivement, l'aie libre, en fait, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a très peu d'entretien. En théorie, si vraiment on choisit bien ses plants, et du coup, forcément, ce qu'il faut, c'est vraiment que la sélection des plantes soit faite par un professionnel. Nous proposons des kits de haies libres, qui sont clés en main, je vais dire, prêts à planter, qui vous permettent de ne pas vous poser de questions à ce sujet-là. Vous choisissez le kit de haies libres, vous voyez un peu les types de floraison qui vous intéressent, de fructification, vous verrez toutes les variétés qui sont disponibles, et ça vous permet déjà d'avoir une idée des variétés que l'on peut utiliser dans ce type de haies libres. L'aie libre, il faut savoir que c'est une haie qui va quand même prendre beaucoup de place. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas la tailler. Donc il faut quand même au minimum lui concéder 1,50 m de largeur. Après, on peut espacer les plants entre eux de 1 m. Chaque plant sera espacé de 1 m. Ça, ça permet d'avoir une belle haie libre. Après, si on veut vraiment une haie libre qui soit superbe, c'est de planter en quinconce. On va faire deux lignes, espacées de 40 à 60 cm, et chaque colonne sera donc espacée de 80 cm environ. Et donc ça, ça va permettre d'avoir des reliefs, ça va permettre à chaque plante de bien se développer, en fermant un peu le visuel. C'est-à-dire que visuellement, on ne verra pas de trous. Et ça va être vraiment avec des beaux reliefs, des beaux arbustes qui vont prendre tout leur espace, et leur espace qu'on va pouvoir qualifier de vital. Ce qui est très important, c'est de pouvoir utiliser aussi, par exemple, un, deux ou trois arbres à l'intérieur de cette haie. Ça va donner, je vais dire, des axes verticaux sur une haie qui est globalement horizontale. Donc c'est intéressant pour le paysage. Ensuite, ce qui est très important, c'est de pouvoir mélanger les plantes au port dressé, donc élancé, et les plantes au port trapu. Ça va aussi permettre d'avoir, je vais dire, des formes un petit peu différentes. Enfin, ce que nous conseillons pour tous nos clients, c'est de pouvoir utiliser au pied des végétaux et au pied de toutes les haies, c'est d'utiliser de la bâche de plantation biojardin, qui vous permettra en fait de limiter la propagation d'herbes, mais de conserver quand même un petit taux d'humidité qui sera très utile pour la reprise des plantes. Alors globalement, dans une haie libre, comme elle est libre, on va essayer quand même de respecter la physiologie, je vais dire, de chaque plante. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra de préférence tailler au niveau des floraisons en fonction de chaque végétal. Un végétal à floraison printanière se taillera juste après la floraison. Une fois que la floraison est terminée et que les fleurs sont fanées, on pourra effectuer une taille. Mais ça, ça sera uniquement sur les arbustes à floraison printanière. Pour les arbustes à floraison estivale, donc qui fleurissent en été, on préférera à ce moment-là faire une taille en février-mars, qui permettra donc d'optimiser aussi, à ce niveau-là, je veux dire, une belle floraison. Donc l'inconvénient un petit peu de l'ail libre, si vraiment on veut faire les choses bien, c'est que comme du coup on a plusieurs variétés, on va être obligé un peu de respecter les cycles végétatifs de chaque plante. Si toutefois on veut tailler, mais on peut ne pas tailler aussi.